Bonjour, je m'appelle Rémi, 38 ans, je suis là parce que j'ai eu un AVC il y a 5 ans. Les proches, si vous voulez, dans l'absolu, alors les très proches, la famille proche en tout cas, ils ont fait les efforts pour comprendre et du coup ils m'ont accompagné jusqu'à maintenant, donc ça je ne peux pas me plaindre effectivement, ce côté-là. Au travail, ça a été extrêmement compliqué, puisque vu que le travail était quand même responsable à 50% de ce que j'avais eu, du coup forcément derrière, c'est un peu délicat pour eux de se remettre dans une situation comme ça, et même aujourd'hui du coup en étant à 70% du coup, dans l'ancien travail que je faisais, mais avec des personnes différentes évidemment, parce que ce n'était pas possible de repartir dans l'ancien modèle, pour ne pas en avoir un deuxième quand même, du coup c'est encore très difficile pour eux de comprendre. Alors certains comprennent, ceux qui font les efforts vraiment de comprendre comprennent, mais il y en a plein qui ne comprennent pas, donc c'est très difficile au quotidien du coup d'expliquer mon handicap et de travailler avec moi. Des conseils, ça serait déjà effectivement bien dormir la nuit, ça paraît bête, mais c'est très très important, parce que du coup il faut faire des vraies nuits en fait, au moins 8-9 heures j'imagine, parce que 5 ce n'est pas assez, pour avoir testé ce n'est pas assez. Dans le travail, il faut essayer de, alors ça c'est difficile, parce que du coup ça dépend du travail qu'on fait, les responsables qu'on a et tout ça, mais essayer de ne pas être trop stressé, donc arriver quand même à être productif et faire ce qu'il faut, mais sans pour autant mettre sa santé en danger, parce que là c'est clairement le cas. Et puis pareil, si on fait beaucoup de sport, parce que moi j'en faisais, enfin j'en fais toujours beaucoup, mais j'en faisais énormément avant, et il faut prendre le temps de se reposer en fait. Alors moi mes séquelles, parce que les séquelles sont toutes différentes en fonction du type d'AVC qu'on a, mais mes séquelles en fait avec l'AVC que j'ai eu et à l'âge que j'ai, c'est de la mémoire à court terme en fait. Mes prises d'initiatives, c'est un handicap invisible, parce que là on ne peut pas le deviner du coup que j'ai eu un AVC, mais j'en ai eu un. Donc en fait, si vous voulez, c'est plus difficile du coup vis-à-vis des gens autour de moi, parce que du coup, quand je leur dis que je suis handicapé, ils ont du mal à le comprendre vu que ça ne se voit pas, parce qu'il ne manque pas un bras, il ne manque pas une jambe, donc voilà, c'est un peu le souci. Au début, quand je l'ai eu, je parlais très lentement, c'était délicat, tout ça, maintenant je reparle normalement, mais du coup on ne peut pas le voir, voilà. C'est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est un foramen ovale perméable. Si vous voulez, en fait, au niveau du cœur, on a le cœur en deux parties, donc ventricule gauche, ventricule droit, et on a une séparation au milieu. En fait, cette séparation, moi, elle n'allait pas jusqu'en haut. Il y avait quelques millimètres, du coup, qui n'étaient pas jusqu'en haut du coup de mon cœur, ce qui fait que quand j'ai eu l'AVC, en fait, c'est un caillot qui est passé par le haut du cœur, et du coup qui est remonté et qui a bloqué l'arrivée du sang au cerveau. Et là, maintenant, en fait, ce qu'il y a eu, suite à ça, j'ai pu faire une petite opération. Ça reste une petite opération, parce que c'était une opération dans laquelle j'étais éveillé. Donc du coup, en fait, on m'a endormi ici, à l'Aisne. On m'a fait rentrer, en fait, un petit filtre qui est monté avec, du coup, la circulation sanguine jusque dans le cœur. Et il s'est calé dans le cœur et il s'est bloqué, du coup, pour faire un filtre, pour laisser passer le sang, parce que c'est normal qu'il passe, mais par contre, pour ne pas laisser passer, du coup, d'autres caillots s'il y en a. Et c'est vrai que, du coup, ça, c'est une opération qui se fait jusqu'à un certain âge, parce que c'est quand même un intrus dans le cœur. Donc tout le monde ne l'accepte pas, il y a des risques de rejet. Et donc, du coup, quand on est assez jeune, entre guillemets, du coup, on peut le faire parce que les risques sont limités. Par contre, si on a 80 ou 90 ans, en général, le neurologue m'a dit qu'on le fait. Il faut faire beaucoup d'exercices, donc de base. On a des exercices, on va dire, intellectuels, des exercices physiques, tout type d'exercices de discussion et tout. Donc il y a des neuropsychologues, il y a des psychologues, il y avait des profs de sport, il y avait un peu de tout ça. Et du coup, le fait de cumuler toutes ces activités, ça permet, en fait, de redonner un boost, en fait, à notre cerveau. Parce que c'est ce qu'avait dit, du coup, le neurologue au départ. Il a dit, en fait, pour pouvoir récupérer, il faut être beaucoup stimulé. Et donc, du coup, après tout ça, quand j'ai revu le docteur Turc, du coup, il m'a dit qu'il fallait que je fasse de l'orthophoniste. Pendant deux ans, du coup, j'ai vu une orthophoniste qui me faisait travailler, c'était une fois, deux fois par semaine au départ et une fois à la fin, je crois. Et elle me faisait faire des exercices pour récupérer le plus possible de mémoire à court terme. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, vraiment. Entre avant et après, c'est le jour et la nuit, quoi.